bonjour alors je vous retrouve avec une petite vidéo pour la envoûter je pense que ça sera la dernière je pense à la fin de la vidéo j'ai pris des petits livrets parce que ça sera plus simple pour vous montrer parce qu'il ya des sachets que j'ai plus pour vous dire on avancera pas à pas en suivant le livret je vous dirai ce que j'ai pensé des thés que j'ai testé donc on ouvre on va voir c'est tout noir voilà j'adore les boîtes j'adore jusqu'à maintenant je continuerai presque que Hollywood donc c'est Soul of Africa un trésor de thé authentique voilà et bien sûr on va suivre vous voyez rien parce que c'est tout noir vous allez vite vous comprendrez vite pourquoi c'est quoi qui me plaît dans la box alors petit menu de la box alors le habla beaucoup voilà habla beaucoup c'est une petite boîte voilà comme ceci pour trouver le nom il est là dessous donc vachement pratique il n'y a plus rien non l'intérieur de la boîte est noire celle-là elle est magnifique aussi donc c'est citronnelle réglisse au nez bouche et vanille par contre ils ne me disent pas si c'est du thé noir ah c'est un détox sans théine journée et soir je pourrais le tester ce soir j'espère qu'il sera bon ah mais j'avais pas vu je suis blonde je vous ai dit que j'étais bon je peux noter en plus je crois que sur le premier je vous avais dit que je noterais au fur et à mesure j'essaierai d'y penser de le faire le deuxième c'est le nandy 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 ils vont pas moi faire le coup que ça soit marqué là c'est celui-là nandy queen alors c'est un petit sachet de 20 grammes à la boîte d'ailleurs je vous ai pas dit combien il y a 30 grammes dans la boîte juste parce que c'est une boîte donc c'est facile à oh regardez où c'est minuit c'est rien si j'ai ouvert au monstre c'est super minuit ça il sent super bon on sent bien la citronnelle il sent super bon je sais pas s'il est bon mais c'est un délice l'odeur et j'adore le système de la boîte voilà donc pour cela je les sentirai pas parce qu'il faut les ouvrir à chaque fois donc celui là alors c'est pour après midi et le soir bah oui je me plaigne à la boîte précédente qui avait quasiment que pour la journée là c'est quasiment que pour le soir donc c'est au nez c'est toujours sans théine c'est de l'afrique du sud c'est fruité et fleuri et le précédent il était quoi agrumé végétal au nez bouche je sais pas ce que c'est au nez bouche si vous savez dites moi voilà on note de noix de coco et de mangue je vais essayer de tester sans théine ça veut dire qu'il n'y a pas de thé vert et donc on va voir si c'est vraiment le thé vert enfin jusqu'à maintenant je crois que le thé vert gros gros souci pour moi vraiment gros souci donc j'ai plein de thé que le queen amina c'est celui-là toujours 20 grammes donc on a quatre petits sachets de 20 grammes à savoir donc c'est du thé vert il vient du rwanda il est fruité donc c'est matin et après midi on note de fruits tropicaux donc c'est peut-être celui qui me fera le moins sans doute puisqu'il y a du thé vert mais bon je peux avoir de bonnes surprises aussi j'aimerais vraiment arriver à trouver un thé qui me plaisent plus que tout après le lord of canem lord of canem c'est du thé vert voilà et c'est du thé vert à la menthe et menthe poivrée figues bleuées et lait ah ouais lait je cherche un vrai enfin un thé à la menthe mais qu'on ne sente pas que le thé vert et qu'on sente bien la menthe ce que je ne trouve pas pour l'instant et celui-là donc c'est du thé vert du rwanda et menthe qu'ils disent donc je testerai mon pas ce soir puisque c'est pour matin et après midi et le dernier il y en a il en crise je vous le dis de suite c'est le ubuntu ubuntu d'accord ça s'écrit comme ça je ne sais pas si vous voyez quand je vous les montre mais bon c'est du thé noir du rwanda et c'est fruité c'est à l'ananas papaye mangue et raisin et c'est pour matin et après midi je suis contente parce qu'il y a quand même deux deux ou trois centaines il y en a deux si je ne me trompe pas il y a deux centaines donc ça va pouvoir me permettre de pouvoir les boire le soir donc ça c'est plutôt pas mal et oh je vais voir si c'est ça la cuillère de thé de créateur donc c'est le petit cochon noir qu'on avait dedans et elle est splendide elle est jolie comme tout si ils croient que je vais aller l'utiliser pour le thé non mais elle est splendide elle est super belle une cuillère à café donc de thé normal ça donne quatre cuillères comme ça vu la taille ouais c'est normal donc si on veut faire une cuillère l'équivalent d'une cuillère de thé il faut quatre cuillères comme ça d'accord donc bien plus mais c'est pas encore c'est pas encore tout à fait ça ah il nous explique comment faire des beignets des beignets pour le 4 heures alors à savoir c'est peut-être moi qui ai la mauvaise utilisation c'est que je regarde le temps j'utilise moi j'ai une espèce de cartière italienne je sais pas si vous savez ce que c'est c'est un bol en verre il y a une espèce de filtre en fer je mets mon thé au fond je remplis d'eau je laisse infuser et après j'abaisse pour pouvoir servir j'ai que ça comme thé hier j'utilise ça en thé hier c'est peut-être ça qui va pas je sais pas quand je fais dans la tasse directement dans les boules là c'est pareil moi le problème c'est le goût du thé vert ça me gêne prodigieusement je confirme je n'aime pas le thé vert tous ceux où il y a du thé vert j'ai eu beaucoup de mal à y boire tous ouais tous donc bon alors on va commencer donc je vais vous je reprends le petit livre de souvenirs d'enfance donc c'était le premier que j'ai eu et je vais les énumérer je vais vous dire ce que j'en ai pensé euh donc thé blanc cerise cerisier en fleurs voilà c'était à la cerise agrémentée de pétales de rose j'ai pas été fan mais vraiment vraiment pas fan euh c'est du thé blanc mais je trouve que ça ressemble énormément au goût à du thé vert euh euh alors je l'ai peut-être trop laissé infuser puisqu'eux ils disent 4 minutes et j'ai tendance quand je le mets dans la théière comme ça à faire autre chose et du coup souvent je le laisse plus en temps il est peut-être là mon problème dites moi si ça si ça peut venir de là celles qui sont à matrice de thé savent peut-être mais euh ouais moi ça m'a vraiment vraiment posé un gros soucis de ce côté là un rêve d'enfant comptoir de richard euh donc c'était fruits rouges alors attendez c'était centéine euh c'était français c'est un fruité et fruits rouges donc fruits rouges de fraises morceaux de pomme hibiscus cynordons et réglisse la dominante ça a été la pomme franchement euh ça a vraiment été la pomme euh j'ai pas senti beaucoup les autres les autres fruits quand on sentait comme ça si ça sentait fort enfin la fraise et tout ça dès que c'était dans l'eau euh enfin que ça avait infusé je trouvais que ça sentait pas beaucoup par contre j'en reviens il y a pas de thé vert c'était centéine et euh le haut goût ça m'allait mieux donc je me demande s'il va pas falloir être obligé de virer tout ce qu'il y a à base de théine euh euh rooibos caramel toffee de damen frère donc c'était centéine après du sud caramel euh et c'était gourmand c'était au caramel celui-là ouais celui-là était super bon pas tombé par terre non plus je vous ai dit je suis toujours à la recherche mais euh et celui-là c'est plutôt pas mal euh oui excusez pour m'être tenue je suis de nouveau je sors de nouveau du kiné j'en profite il faut encore un jour je vous fais une vidéo euh thé noir déthéine cola donc c'est au thé noir sans théine euh je vais le tuer non je vais les tuer mais maintenant ils sont à deux euh et alors lui par contre d'une on a l'odeur du coco mais on a le goût alors bizarrement je sais pas il m'a vachement plus celui-là j'ai adoré après on a rêve éternel euh la route du comptoir donc c'était euh du thé vert de chine bio une note d'abricot et finalement de coco râpée j'ai ni senti l'abricot ni la coco râpée j'ai senti que le thé vert je vous dis comme j'ai vraiment un problème avec le thé vert du coup euh voilà ça c'est pour moi ça prend le dessus j'ai eu beaucoup de mal alors est-ce que le problème aussi c'est que je sucre pas du tout je sais plus qui c'est que j'ai vu qui disait que en mettant ne serait-ce que la moitié d'un sucre ça faisait ressortir des goûts je crois c'était Sophie Makeup Diaries je suis pas sûre mais euh c'est vrai que ouais moi je mets pas du tout de de sucre donc peut-être que ça vienne là c'est l'en vanille de la compagnie coloniale thé noir euh gourmand donc c'est euh à la vanille parsemé de morceaux de gousse de vanille bon celui-là par contre ouais j'ai vachement aimé il y avait plusieurs sachets en plus on en avait 3 ou 4 dedans 3 je crois celui-là j'ai vachement aimé euh j'ai aimé mais comme vous savez on achète l'été à la vanille euh enfin il était bon il était bon voilà bon les deux nounours avec guimauze euh ils étaient super bons mais ils étaient bons euh euh pour info il y avait les deux les madeleines aussi elles étaient super bonnes aussi mais ça c'est pas moi qui les ai mangé bon il y a Merdeuse qui vient euh s'incruster alors on passe sur maman et moi un duo d'enfer donc voilà on va commencer je vais vous dire alors là il y en a beaucoup moins qui m'ont plu euh ils m'ont quasiment tous déplu quasiment j'ai dit thé des mamans alors l'autre thé à la fraise framboise par sommeil de pétales de boutons euh de pétales de rose c'est du thé vert et celui-là je l'ai quasiment détesté alors il faut que je le reteste comme je vous ai dit en essayant de le laisser infuser un peu moins longtemps pour voir je l'ai pas aimé du tout il est super beau beau à la vue avec les boutons de rose il est magnifique il sent super bon dès qu'il est à boire euh je sens que le thé vert moi je vous dis que j'ai un problème avec mademoiselle de théodore euh c'est du thé noir c'est du euh Earl Grey en agrumes donc c'est à la bergamote et à la fleur de lavande et bah c'est pareil j'ai pas aimé du tout ça lui donne un drôle de goût je je retrouve un peu le goût de la lavande mais très légèrement et c'est pas le meilleur côté de la lavande qu'on retrouve pareil il faut que je reteste peut-être en mettant un sucre dedans pour voir si ça passe mieux sans complexe de théodore c'est du thé noir gourmand en citron donc on note naturel de tarte au citron moringuet alors celui-là c'est ma pire déception j'adore la tarte au citron moringuet c'est la seule tarte que j'aime euh à l'odeur mais ça c'était une tuerie à l'odeur et au moment de le boire euh bah là c'est peut-être mon palais je suis d'accord je ne retrouvais pas du tout la note du citron oui mais pas du tout de la moringue ça m'a alors pareil faut que je reteste avec un morceau de sucre peut-être que ouais c'est peut-être ça mon problème c'est que je souvent je mets pas de sucre après le dargelling euh 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 flush récolte celui-là là vous pouvez avoir là vu le nom vous m'avez compris euh donc c'est du thé noir des ailes fleuries et bio aux notes aromatiques dominantes de premières fleurs de printemps et de musca celui-là ouais j'ai vachement aimé j'ai vachement aimé et il y en a un autre aussi que j'ai adoré mais vraiment celui-là ouais j'ai bien aimé et je crois que j'en plus j'avais regardé par rapport au temps d'infusion j'avais pas laissé trop trop longtemps à la voiture vous entendez c'est mon homme qui arrive il me tuerait s'il m'entendait et le thé du hamam black life ah il y a encore celui-là euh noir c'est un thé noir de chine fleurie fruité et fleurie aux notes de fruits rouges rhubarbe et fleurs il est super bon aussi euh je vous montre le nom parce qu'il est un peu compliqué euh il est super bon aussi celui-là j'ai bien aimé euh ouais bon c'est pas non plus à tomber par terre mais j'ai bien aimé et le tamario kucha impérial palais d'été c'est un thé vert du japon marine végétale on note aromatique dominante marine végétale beurre et latté et celui-là je crois que je l'ai aimé alors que c'était un thé vert celui-là je me trompe pas je l'ai aimé je vous montre le nom parce qu'il est aussi compliqué voilà et ouais je crois que celui-là euh c'est un des seuls thé vert que j'ai aimé alors je vous ai fait une première impression et il faudra de toute façon que je vous refasse pour celui-là je vous ai dit vite fait euh ceux-là c'est quasiment sûr puisque de toute façon je n'en ai quasiment plus et ceux qui restent c'est ceux que j'aime pas par contre tu vas le tuer il est en train de rentrer la poubelle euh vous savez tout ceux-là il faut vraiment que je reteste en premier excusez le bruit en premier euh je vais peut-être rousser la fenêtre hop là pardon du coup la caméra s'en va euh juste deux secondes le temps qu'il rentre la poubelle euh celui-là je l'ai retesté mais en est sucrant puisqu'il y en a quand même pas mal qui m'ont posé soucis euh et je sais pas si vous avez bien remarqué chaque fois ceux qui me posent soucis c'est ceux qui contiennent du thé vert le thé blanc où j'ai pas été fan ça m'a assez surpris je m'attendais à vraiment aimer le thé blanc et le thé blanc il m'a pas plu du tout je suis un peu haute du coup la caméra est remontée et euh mais le thé vert j'ai un vrai problème avec et quelques thés noirs que je trouve un peu trop trop ressemblant à du thé vert je sais pas si je suis claire il faut que je reteste je là je vous ai dit un premier avis voilà bateau j'ai je viens de vu que je vous ai dit que j'étais blonde de revoir qu'il y avait ça je euh noterai exactement mes impressions ne serait-ce que les petites étoiles pour vous dire ce que j'en pense voilà donc voilà euh désolé pour les et petits euh désagréments sonores qu'il y a eu euh la boîte jade je suis toujours aussi fan je trouve qu'elles sont magnifiques euh voilà mais je je pense que ça risque d'être la dernière il va peut-être falloir que je m'arrête parce que si si dans mon avancée hormis si ceux-là me plaisent vraiment peut-être que je leur laisserai une chance je sais pas vous verrez bien le mois prochain voilà sur ce je vous laisse je vais essayer vite fait d'enchaîner une autre vidéo tant que j'y suis euh donc voilà je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501